bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se trouve pour une vidéo dans cette vidéo là je vais vous montrer ceci donc désolé pour le vent voilà donc il n'y a pas longtemps j'ai posté une vidéo sur mon solex qui date vraiment parce que le soleil que ça fait déjà un bon petit bon petit bout de temps que je l'ai et je me suis décidé de le vendre je sais pas si vous m'entendez avec le vent mais voilà j'étais en train de le vendre le gars il n'est jamais venu le chercher du coup je l'ai gardé du coup j'ai supprimé les vidéos pour mettre en vente machin et par chance j'avais encore la vidéo partie une mais la partie 2 elle était un peu mal faite donc bon maintenant j'ai beaucoup plus de connaissances je pourrais détailler un peu plus parce que dans la partie 2 voilà c'était le début va dire le début de ma passion pour les deux roues donc je m'y connaissais pas spécialement donc ça c'est un solex 1400 de 1959 donc quasiment entièrement d'origine dans son jus dans sa patine il est vraiment bien préservé voilà ok j'ai fait quelques rajout notamment les sacoches que j'ai rajouté récemment que j'ai trouvé dans une grange un bidon que j'ai acheté avec son support au gars qui m'a refait le moteur le moteur ça m'a coûté 120 euros la révision et tout le reste j'ai pu faire moi même donc après il n'y avait pas vraiment grand chose et beaucoup de cosmétiques beaucoup nettoyage parce qu'il était vraiment très 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 rouillé voilà donc c'est un cadre deuxième génération si je peux dire parce qu'après on a les 3300 et les 3800 où c'est beaucoup plus angulaire et on a avant le 1400 je crois donc après le 1400 il ya le 2200 le 2700 le 3300 le 3800 etc donc ça c'est un 1400 et avant il y avait les 660 les 330 avec vraiment le cadre col de signes ça c'est une version intermédiaire donc c'est sorti en 1949 le solex celui-là il date de 59 bon franchement un coup de jeune un coup de peinture lui ferait pas de mal mais j'ai vraiment envie de le laisser comme ça mais aussi là récemment j'ai changé de produit pour nettoyer mais à mon avis ça n'a pas fait bon ménage parce que là quand on frotte on enlève le produit que j'ai mis dessus et il revient assez bien là la peinture elle est vraiment mat je sais pas ce que c'est il a bien séché donc là on a carrément un défaut de fabrication avec le liseré donc le liseré d'origine qui a coulé après comme dit c'est un véhicule qui était top budget vraiment pas cher cousin quoi c'était vraiment un véhicule fait simple rapide et efficace bon peut-être pas rapide non plus mais franchement pour se déplacer c'est vraiment pratique personnellement j'utilise les pistes cyclables je n'ai pas immatriculé pas de caractéristique pas d'assurance franchement presque un an j'ai jamais eu de souci après c'est un vélo avec un moteur bon après certes on pourrait me reprocher des trucs pour l'instant pas eu de problème donc maintenant que j'ai plus de connaissance je vais vous montrer un peu la partie moteur là on a le cache du volant magnétique le réservoir la pompe à essence qui se trouve ici on la voit pas bon le cache il est cassé là mais bon c'est des caches qui sont assez rares j'ai pas envie d'en mettre un oeuf j'ai envie de le remettre le d'origine le carburant est là derrière ça c'est la durite de refoulement le décompresseur là ça c'est le starter donc en général moi je le démarre au milieu il est vraiment bien dès qu'il est bien chaud je le mets pas à fond je le recule un peu donc dedans je mets du 98 avec un mélange à 3% 2 ou 3% ça dépend ça dépend mes envies mais j'ai jamais eu de soucis vraiment il est vraiment bien le pare chute il est il est assez propre donc le pare chute c'est ça donc c'est un modèle qu'on ne retrouve pas souvent en général ils sont comme ça enfin ce modèle je n'ai pas vu beaucoup de fois on va dire sur internet on le rencontre pas très souvent avec ça j'ai changé les patins entre temps bon ils sont déjà bien 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 viqué je les ai changé ils étaient neufs ils sont déjà bien usé quoi la béquille les pédales tout fonctionne bien le feu arrière qui est là le cabochon d'origine voilà les sacoches donc sacoche qui sont neuf quasiment neufs je pense pas du servir beaucoup de fois dans des années 70 on dirait pas c'est des sacoches des années 70 elles étaient destinées à un vélo motarex des années 70 bon le dessus de celle j'en ai trouvé un aussi chez le gars qui m'a refait le moteur il avait des dessus comme ça pourri qui traînait ça pour moi c'est parfait c'est pas pourri pourri il est vraiment bien pour lui c'était complètement pourri c'était plus rien pour moi c'est parfait parce que le soleil que je veux pas qu'ils soient nickel chrome j'ai pas qu'ils soient neufs bon donc le pot il était rempli de calamine aussi donc il n'avait pas beaucoup de pêche après là on a le la bougie le cylindre la culasse l'interrupteur pour les lumières donc tout ça ça marche là en dessous on a le galet le galet le galet le galet le galet donc avec celui là j'ai déjà bien 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 roulé j'ai fait énormément de kilomètres avec ça en quasiment un an j'ai déjà bien roulé ça c'est le filtre filtre à air enfin voilà le pot d'échappement qui parla en bas au niveau de la roue la bavette elle est d'origine le casque que j'ai eu avec enfin avec que j'ai acheté même s'il n'est pas homologué ça fait le taf voilà tac que dire de plus on va faire après une séance route séance route je vais essayer de me trouver un petit coin où il n'y a pas trop de monde faire un essai sur la route donc pour démarrer donc au début c'est une prise en main à prendre après comparé à la moto je pense que c'est rien parce que ouais la moto ça va aussi être compliqué mais bon une fois qu'on a le pli ça va donc là on est en mode route pour passer en mode enfin mode moteur pour passer en mode vélo claques et voilà là ça se roule comme un vélo donc tac donc s'il fait plus ou moins froid mais le starter ou pas moi je vais toujours au milieu où je roule très très rarement sous la pluie j'ai roulé deux fois sous la pluie avec ça pas fait bon ménage donc récemment tout l'aller au niveau des freins là c'est rouillé un peu parce que j'ai roulé un peu sous la flotte avec en général je le fais jamais mais là il était trop tard les nuages ça arrivait plus plus vite que moi du coup je me suis bien ramasser une bonne inverse sur la gueule à l'intérieur des garde-bouilles les crades mais franchement ça va démonter les roues à chaque sortie quoi c'est du détail en train de parler quoi démarrer ça non ici on a le décompresseur donc celui-là c'est un peu tout ça c'est un petit ça simplifie le démarrage ça fait ralentir ça coupe le moteur voilà donc il existe des modèles avec embrayage mais le mien il n'a pas d'embrayage c'est encore je crois que les 2200 c'est les premiers modèles avec en voyage comme moi c'est un 1400 pas d'embrayage mais ça ça me dérange pas plus que ça tout qu'en gros le ville brequin et il entraîne directement le galet il n'y a rien entre donc on est un moteur on s'arrête et puis voilà on a le gicleur aussi mais bon alors comment que ça marche voilà on met le pose le moteur en position basse ou et le starter ou pas donc là comme il est déjà déjà quasiment froid ça fait pas longtemps que je suis arrêté au milieu mais là on se lance comme un vélo on appuie là dessus ça ça diminue la compression du moteur ce qui simplifie le pour pousser pour la poussette ça simplifie et dès qu'on a une petite vitesse on lâche il démarre et jusqu'à avoir jusqu'à quasiment sa vitesse de pointe on continue à pédaler pour pas trop tirer sur le moteur après c'est ma manière une fois que le moteur et les lancers on peut laisser partir mais on entend que le moteur il prend cher il a du mal c'est vraiment désagréable vent voilà après on laisse partir et dès qu'on veut décélérer ou freiner c'est là c'est un plus con que ça je vais déjà le démarrer relever le moteur et le faire tourner au ralenti histoire de vous montrer un peu l'éclairage et tout je reviens je vais je vais faire ça voilà la bête la classe c'est le mode où je mets en général pour le laisser chauffer et après là on peut donner du le tourner c'est bien ça c'est pour l'éteindre voilà bon ça fait un petit boucan mais à l'arrêt il fait énormément de bruit mais quand on roule ça fait beaucoup beaucoup moins de bruit ça s'entend beaucoup moins voilà bon il est dans son jus il a sa patine il a son petit truc j'ai oublié de vous montrer l'éclairage je vais le démarrer nouveau donc j'en reviens l'éclairage ici voilà et le feu arrière le feu arrière le feu arrière le feu avant il a vraiment il pète la forme on voit qu'il a envie de rouler il ya des jours où il marche un peu moins bien il ya des jours où il marche assez bien enfin voilà ça dépend de son humeur aujourd'hui ça va il a la forme parce qu'il ya des jours où il se traîne vraiment du cul où il avance vraiment pas je sais pas c'est selon ses humeurs et à d'autres jours il marche du feu de dieu enfin voilà donc après vitesse de pointe avec ce modèle là c'est 25 30 km heure qu'on peut très bien l'utiliser pour un daily donc pour un véhicule de tous les jours mais si maintenant je devais vous conseiller un solex pour utiliser tous les jours faudrait plutôt aller sur un 3300 ou un 3800 les plus courants les moins rares ils sont fiables ils ont un embrayage ils marchent vraiment bien je crois que ça monte à 35,40 à peu près à la même vitesse qu'un cyclo quoi voilà donc pour information il faut une assurance une plaque machin ce que moi je n'ai pas fait pour le peu de fois où je roule bon après je fais des kilomètres mais je roule pas tous les jours avec enfin voilà donc l'essence d'origine solexine bp carburant spécial pour vélo solex et moteur de temps bidon d'origine d'époque bp voilà donc il est vraiment dans son jeu dans sa patine donc là on va faire un essai routier je vais essayer de mettre mon téléphone dans la poche sans que la vidéo ne se coupe donc je vais voir comment je vais m'y prendre et je vais trouver un petit coin sympa et je vais tenter d'essayer de vous montrer comment que ça marche donc si jamais la vidéo se coupe et que j'arrive pas à mettre le fichier après cette vidéo je mettrai le comment on va dire ça le morceau de vidéo où je roule sur insta en publication normalement je devrais pouvoir m'en sortir de filmer direct après ça ou de caser la petite vidéo derrière donc bon si jamais petit mot de fin donc enfin voilà c'était vraiment juste une petite vidéo si jamais vraiment j'arrive pas à mettre de vidéo c'est qu'à ce que ça se coupe ou qu'il arrive une connerie bon merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à liker voilà donc on se retrouve tout de suite pour la partie route si jamais il m'arrive une connerie en espérant que la vidéo ne se coupera donc à plus à temps pour tout de suite pour vous et voilà là normalement je devrais pas trop de soucis c'est une piste cyclable il fait assez tôt c'est assez frais aussi on est quasiment en hiver donc bon j'ai croisé une personne du coup je vais essayer de coincer mon casque dans le téléphone enfin le téléphone dans le casque plutôt je vais essayer de voir comment je peux me débrouiller pour faire tenir le truc pour vous filmer donc bon on va essayer je mets mon casque sur la tête je sais pas si vous m'entendez ok pour démarrer le soleil je sais même pas si vous voyez on met le moteur en avant mais bon là il est vraiment chaud à fond ni au minimum justement tous les deux et c'est parti et voilà on 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 C'est parti. Ok, donc voilà, premier test. Maintenant, on va tenter de remonter. C'est comme un vélo à assistance électrique. Si on ne l'aide pas, ça va doucement. Mais si on pédale, ça va vieux. Et niveau vitesse, c'est pas mal. On ne sent pas trop dans les jambes. C'est vraiment simple. C'est agréable à conduire. En général, je mets des gants, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Les freins et gâchent un peu. Mais ça, je ne sais pas de quoi ça peut venir. Donc bon, je vais reprendre mon téléphone. Et voilà. Je vais prendre l'espérance qu'on a vu quelque chose. C'est déjà pas mal. La vidéo ne s'est pas coupée. Donc bon, je verrai ça quand je regardais la vidéo. Si ça va bien. Si ça va bien fonctionner. Bon, je ne sais pas si vous m'avez entendu parler à cause du bruit du moteur. Mais voilà un peu ce que ça donne. Donc en général, je dis que je mets des gants. Ils sont dans la poche. C'est juste que pour lancer la vidéo, de mettre le casque sur la tête et tout, c'est un bordel. Alors les gants, ils sont là. Tac. Je vais tout de suite les remettre après. Enfin bon. Là, ce n'est pas vraiment des gants du taille. C'est surtout le casque en fait. Ce n'est pas un vrai. C'est un faux. C'est une refabrication. Mais ça fait le taf. Enfin bon, voilà. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo. Pour vous montrer ça. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao.